salam alaikum bonjour j'espère que tous nos participants se portent bien nous vous remercions d'assister justement à cette à cette séance pour discuter du dépistage et la prévention contre le 15 bienvenue à tous encore encore une fois donc je me présente yasmine hadihmed responsable de la communication au sein d'emploi tic j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir monsieur ahmed balouli qui est professeur en médecine du travail afin de discuter aujourd'hui justement de cette de cette thématique ô combien importante donc face à une maladie aussi redoutable que le cancer les patients sont souvent confrontés à un parcours de soins une épreuve avant tout mentale et ponctuée par par certaines contrats donc on va discuter aujourd'hui avec professeur ahmed balouli donc des différentes manières de se faire dépister les différents moyens pour justement discuter et mettre en place des mécanismes de prévention et enfin comment se fait justement la prise en charge si une personne est considérée comme comme atteinte professeur belouli malhabib et de nous avoir fait l'honneur de participer à cette session je vous en prie je vous en prie blamzi je vous en prie donc est ce que vous me recevez pardon oui nous nous vous recevons chers chers participants malhabib comme donc si si vous arrivez à nous écrire sur l'onglet chat ou l'onglet questions et aussi de nous faire part de vos réactions et de nous poster vos questions aussi à travers l'onglet chat ou l'onglet questions donc chers participants est ce que vous nous recevez donc apparemment bonjour islam et bonjour monsieur halte et hadi donc professeur ahmed belouli les participants nous reçoivent apparemment très bien voilà donc juste une dernière précision avant que nous commencions à professeur belouli si les participants souhaitent poser leurs questions et partager leurs leurs interventions n'hésitez pas à le faire sur sur l'onglet chat voilà donc à vous professeur belouli merci madame donc s'il vous plaît est ce que donc vous avez en direct la présentation vous l'avez personnellement moi je reçois la présentation ce que nos participants la reçoivent oui elle est elle est visible à très bien très bien donc bismillahirrahmanirrahim salatou salam à la chapelle mouhammedine ou à la lihé ou sahbiyya jmaïn amabad donc on aura l'assistance permettez moi d'abord de remercier l'équipe au plus tic à la haïda da'wa taïba yani atéhoum s'achai yani ou inchallah had l'ouba dara taïba rahit saham inchallah c'est parmi les moyens pour lutter contre ce fli ou contre cette maladie mais inchallah il ya le concert du sein donc on va essayer dans les 45 minutes à nous profiter pour en parler chouïa à la prévention entre autres la prévention au milieu professionnel du part de ma spécialité médecine du travail donc on s'intéresse en général en gros son modo à la prévention de la pathologie d'origine professionnelle donc si vous permettez on va commencer on fait une intervention peut-être à une vingtaine de minutes puis on passera au questionnement ça sera avec plaisir de partager avec vous inchallah les questions voilà on commence madame on commence donc voilà comme une petite introduction j'ai mis le pronostic du cancer est étroitement lié au stade de la maladie comme chaque concert c'est à dire le pronostic vital le pronostic de la prise en charge dépend du stade de la découverte de ce cancer donc plus le diagnostic est précoce meilleur sera la survie certainement c'est pour ça la prévention reste le meilleur moyen de lutte en matière de cancer du moment où on n'a pas un traitement curatif à 100% pour le cancer voilà un mot sur le cancer en général donc dans la majorité des cas le développement des concerts prend plusieurs années c'est juste pour dire que même si on n'a pas un traitement curatif pour le cancer mais un tabi à nous le concert il se développe pendant plusieurs années donc on a toujours une chance de faire un diagnostic précoce autre élément il existe des facteurs des risques également et des facteurs protecteurs donc en matière de prévention on va essayer d'agir sur les facteurs de risque comme sur les facteurs protecteurs qu'on va développer après en plus un concert découvert ça c'est une règle un concert découvert à un stade précoce mais la guérison à plus de 90% on peut même dire une guérison à 100% voilà d'où l'intérêt du dépistage voilà donc à propos du cancer du sein donc quelques données seulement donc alors donc le c'est le plus fréquent des concerts chez la femme malheureusement actuellement dans notre pays on est classé comme c'est-à-dire par rapport à la pathologie comme c'est-à-dire on peut dire qu'on convient une pandémie par rapport au cancer du sein c'est-à-dire si on compare les chiffres exemple on donne en 2002 on était à 5000 cas par année actuellement on est à 4000 cas quand même en plus une particularité chez nous en algérie c'est que les femmes atteintes ont un âge moyen 47 ans qui est quand même si c'est des femmes jeunes et comme vous le savez rien ne se cache c'est des conséquences graves sur la santé et physique et psychique et sur bien sûr la vie socioprofessionnelle et bien sûr la prise en charge elle est vraiment lourde et pluridisciplinaire c'est à dire entre la chimiothérapie la radiothérapie les consultations chez les écologues chez l'oncologue chez le radiothérapeute des fois même le psychologue pour la prise en charge l'aspect psychique voilà donc alors si on veut développer juste un mot sur les facteurs de risque et les facteurs protecteurs alors pour les facteurs protecteurs c'est-à-dire c'est la femme contre le cancer c'est pour ça en matière de développement mais d'abina de prévention pardon on essaye de développer cet aspect donc entre autres le mode de vie donc alors le mode de vie c'est à dire on conseille chaque fois c'est connu dans la littérature que normalement ni alcool ni tabac ni obésité donc si on se parle de l'obésité donc la sidentarité donc mais d'abina la femme c'est la femme qui bien sûr ne consomme pas de l'alcool ni du tabac et c'est les femmes qui sont pas sidentaires qui sont actifs voilà le deuxième facteur protecteur c'est la parité donc sur les études épidémiologiques on a constaté que plus la femme est une multipart il y en est à la plusieurs grossesses plus qu'elle s'éloigne elle s'éloigne du cancer du sein et vice versa et vice versa le troisième facteur voilà vous vous imaginez l'allaitement c'est à dire on a constaté que les femmes qui allaitent qui ne font pas le sévrage de l'allaitement en plus de chances de s'éloigner de cette de cette maladie le dernier facteur protecteur c'est bien l'alimentation donc on envisage actuellement on conçoit actuellement qu'on a une alimentation quand même qui est anarchique avec la multiplication des gargotiers des pizzeria etc etc et le facteur protecteur c'est une alimentation qui est riche en vitamine a c ainsi que la diversification en matière de fruits et légumes on pourra de donner des quelques détails dans la la science de question charlie donc après les facteurs de protecteur voilà les facteurs de risques où je m'a inter les facteurs de risques m'a inter c'est à dire la femme qui a un de ces facteurs ou la plusieurs c'est pas à un pourcentage de malchance d'attraper cette maladie plus que par rapport à une autre femme qui n'a pas ces facteurs de risques donc je connais des facteurs de risques donc on peut citer d'abord l'âge plus la femme c'est à dire elle prend de l'âge plus que malheureusement elle a de malchance de prendre le cancer donc 80% de ces cancers se développent après les 50 ans le deuxième facteur de risque c'est le mode de vie qui m'a connaît donc exemple le tabac c'est à dire on se souvient quand on prenait en charge les femmes c'est à dire dans les années 80 et 90 et bien la question du tabac est ce que vous fumez madame m'a existé en de la consultation et bien malheureusement actuellement oui c'est à dire qu'il y a une des femmes qui vous déclare qu'elle fume alors qu'elle est considérée comme un facteur de risque la sidentarité donc c'est à dire le mode de vie à la femme algérienne actuellement enfin c'est à dire qu'on soit avec la multiplication des des salles d'aérobique etc ça va je trouve des femmes ils prennent des séances d'aérobique etc c'est bon mais la majorité des femmes elles sont sidentaires donc elles sont obèses elles se plaignent de deux heures du du surpoids le problème de l'alimentation malsain les gars gotiques qui m'a qu'on n'a l'a l'épizéria les conservateurs les colorants etc etc et le point fin est essentiel c'est à dire on conçoit actuellement que la femme c'est à dire n'allait pas c'est à dire même des enfants voilà c'est le sévrage de l'allaitement qu'on essaie à chaque fois à chaque fois de lutter contre ce phénomène le troisième facteur c'est les antécédents personnels c'est-à-dire c'est la femme qui a déjà un lit de maladie exemple une femme qui a été déjà atteinte d'un cancer du sein c'est à dire même si elle a pris en charge elle a été bien pris en charge elle est toujours en risque de développer un autre cancer de l'autre côté par exemple ou là le concert de l'eau vert ou le concert de l'endomètre ou là une femme qui a subi une radiothérapie le thorax c'est-à-dire qu'elle a été opérée le saint par exemple pour un adénome par exemple année donc à dire pour nous c'est un facteur de risque on essaye de la survie à tout prix le quatrième facteur c'est bien sûr les antécédents familiaux de concert une femme qui me déclare à la consultation pour l'exemple il m'a elle avait un cancer à l'avé 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 bien sûr n'amène à l'achat en charge qui m'a une fois une autre femme d'image des antécédents pour la famille le cinquième facteur c'est les prédispositions génétiques il faut savoir qu'actuellement on classe des familles tout entière par rapport à la tachououhat c'est-à-dire qu'ils ont des mutations ou les tachououhat et le gène tachoum et bien elles ont une prise en charge particulière qu'on pourra discuter après le sixième facteur c'est les traitements hormonaux donc le strobe progestatif exemple pour le problème par la contraception ou le traitement de la minopause les hormones sexuelles ils sont connus c'est-à-dire d'influencer le corps par exemple les dopage donc on essaye à tout près d'essayer d'éviter à la femme de les méthodes on essaye de voir d'autres méthodes le stérilé par exemple etc essayer d'éviter la contraception etc et les autres facteurs voilà j'ai signalé en rouge par exemple la profession c'est juste pour dire un mot par rapport au cancer d'origine professionnelle bien sûr si vous permettez par rapport à la profession de taille ou la spécialité de taille donc un mot sur les concerts d'origine professionnelle donc voilà c'est peut-être la partie qu'on la voit pas dans d'autres interventions c'est-à-dire on a tendance chez la femme qui travaille on a tendance mais il faut croire qu'il y ait des concerts qui peuvent être d'origine professionnelle alors quels sont les facteurs de risque professionnels qui peuvent qui peuvent déclencher ou là qui peuvent mettre la femme en risque d'abord le le facteur connu c'est bien les rayonnements c'est à dire la femme les exemples l'idée d'effler radio radio le thorax la radio la radio qui fait plusieurs adieu à des pour nous c'est une femme à risque le deuxième partie facteur connu c'est le travail de nuit ou le travail posté donc la femme qui fait un travail de nuit le troisième facteur de risque c'est le risque chimique c'est-à-dire c'est la femme l'être dans une entreprise qui manipule des produits chimiques donc on a par exemple médecine du travail on a toute une panoplie de toute une liste de produits chimiques qui sont incriminés ou la suspect en matière de déclenchement de la maladie professionnelle et j'attire votre attention j'attire votre attention sur le paraben les marouf les produits cosmétiques c'est pour ça en dernier comme en colcom s'il vous plaît faites attention aux produits cosmétiques que vous utilisez justement professeur belouli on n'a pas on n'a pas forcément tendance à analyser enfin pas de réflexe c'est d'analyser la composition des produits cosmétiques carrément des produits que nous utilisons et parmi les substances que vous que vous avez cité figure il y en a parmi la figure dans la composition de beaucoup de produits que nous utilisons quotidiennement et on voudrait bien justement que vous précisiez vraiment le danger que nous courons en utilisant quotidiennement ce type ce type de substance et qu'elle pourrait être l'incidence justement sur notre santé à long terme donc voilà ça veut dire si je vais être peut-être osé par rapport aux femmes pour l'homme s'il vous plaît mesdames s'il vous plaît avec tout ce qui se passe et neuf le marché tana en algérie tout ce qu'on reçoit tout ce qu'on produit comme produits cosmétiques année s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît y en a au moins avoir le réflexe de l'irouche caïne fait le produit chimique au moins chauffeur on a voir le réflexe de voir la date de péremption c'est à dire actuellement par exemple en matière de parabènes dans caïne quand même des produits exemple enfin les parfums à doule et les crèmes etc c'est le gars où par exemple indiqueront pas de parabènes c'est à dire pas professeur berloulis on ne vous entend pas inducteur du concert du sein c'est à dire chauffe ou attention qu'est ce qu'on est en train de mettre sous nos israël c'est à dire au chanandilouf les israël tawana c'est à dire les gels par exemple t'as contre la transpiration les gels contre les odeurs les produits cosmétiques ou les crèmes qu'on est en train de mettre sur le sur la joue sur le visage à nous à l'échelle sont dangereux parce que en général en général c'est des produits chimiques qui sont qui se concentrent dans la graisse chez l'être humain entre autres chez la femme où est la graisse en général c'est le chachma et bien généralement le sein le sens si on déchire c'est quoi le sens général et bien c'est 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 de la graisse c'est le chachma et le sens donc l'accumulation de ces produits chimiques au niveau du sein malheureusement voilà c'est-à-dire il participe à la haute déclenchement de cette pathologie donc s'il vous plaît si on pourra donner un conseil par rapport à votre question madame donc faites attention à ce que vous mettez sous vos aisselles sur ce sur la joue à la le sein même si je sais si je peux aller plus loin par rapport aux habits par rapport aux sous-vêtements attention aux synthétiques attention aux produits colorés attention aux colorations qu'à les sous-vêtements etc on pourra peut-être en parler après si vous permettez madame Hadji si on pourra continuer bien sûr très bien donc quelles sont les professions à risque donc si on pourra classer donc pour nous par exemple le personnel hospitalier parce que qu'il y a une multitude d'expositions qu'il y a le travail de nuit qu'il y a une exposition au rayonnement donc les familles les services de radiologie donc c'est vrai qu'ils ont les moyens de protection mais des fois ça rate des fois la salle de radiologie donc tu dis une dose et ben une dose l'yuma une dose chargée une dose chargée etc avec le cumul pourra être là une cause pour déclencher ce type de cancer l'imagerie médicale donc l'imagerie médicale c'est kif kif kima les produits cosmétiques ou qu'aux femmes ou là en général aux hommes ou qu'aux s'il vous plaît essayez d'éviter les radios à deux chaque fois essayez d'éviter les radios abusifs à d'autres telle morts chouïa ou les insuspitions tu as un temps d'une tendinite ou la une entorse faillée sur la c'est à gérer aux des radios non les radios quand même qu'ils n'ont pas plus d'une radio par année rire bichard il a vraiment c'est une urgence sinon essayez d'éviter au maximum s'il vous plaît l'industrie chimique c'est à dire les femmes qui travaillent dans des usines qui manipulent des produits chimiques contre autres le caoutchou entre autres le plastique le personnel navigant on implique par exemple les hôtesses de l'air on a des études qui montrent que les hôtesses de l'air se développe plus du cancer du sein par rapport aux autres femmes professionnelles on passe au chapitre si vous permettez au diagnostic du cancer du sein donc je vais pas m'étaler sur sur le diagnostic les détails du détail mais c'est juste pour dire l'intérêt de la mammographie et l'échographie donc alors l'examen de choix en matière de consultation médicale c'est bien la mammographie donc un examen qui peut se faire enfin une fois par an pourra nous limiter plusieurs des gammes des fois la mammographie elle n'est pas possible exemple une femme qui est enceinte la femme enceinte donc c'est des examens qui ne sont pas invasifs je peux dire qu'elle est vraiment vraiment cher qui met un scanner par exemple qui met une IRM etc une échographie peut-être à 2500 dinars une mammographie mais une fois peut-être même de une fois chaque deux ans donc c'est un moyen quand même il est disponible pour les personnes qui peuvent se permettre je pense que c'est un médial c'est un vraiment un juste alors on passe le dernier chapitre et si vous avez des questions madame madame diane très bien donc justement on termine à deux chapitres alors pour la prévention à quel stade on essaye d'agir donc on a ce qu'on appelle la prévention primaire secondaire la prévention secondaire c'est justement agir agir sur la femme les facteurs de risque c'est à dire on essaye de dépister cette maladie à ce niveau là où elle est idéale bien sûr c'est de faire une prévention primaire c'est de faire une prévention primaire c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a une liste des femmes qui sont à risque on pourra par exemple commencer la prévention ou le dépistage chez cette catégorie c'est cette catégorie de femmes je connais les acteurs c'est-à-dire la prévention c'est bien sûr l'état c'est bien le ministère de la santé par le biais et ben je t'en ai fait le ministère de la santé à établir le programme de lutte contre le cancer et ben je t'en ai fait le cancer en général entre autres le cancer du sein on a des services par exemple médicaux qui participent à cette prévention entre autres les services d'épidémiologie et les services de médecine du travail il ya les services d'épidémiologie s'occupe de la population générale et ben la médecine du travail elle s'occupe de la population des travailleurs je compte un équipe d'agir les caisses d'assurance je n'en interpelle chaque fois la classe la casse la casse la cacobat nous collons l'homme tout mal et raccoutera sur les indemnités taha douleurs et travail taha douleurs et ben pourquoi pas crier à un fond sont d'eau spéciale et comme l'étranger le dépistage le troisième acteur si les services médicaux d'entreprise et ben l'entreprise il a carrément un service médical il a carrément un service de médecine du travail et ben pourquoi pas pourquoi on enchaîne les objets de la prévention c'est quoi c'est-à-dire qu'il est le cadre de la prévention d'abord c'est le dépistage et la femme ayant un en plusieurs facteurs de risque elle dit elle est faisable du moment qu'on a des scores où il n'a d'une classe où les femmes est-ce qu'elle est à risque à risque faible à risque moyen à risque élevé et ben qu'elle par exemple n'obtent qu'une première étape chez les femmes qui sont classées à fortes risques le deuxième objet à la prévention c'est promouvoir les facteurs protecteurs du moment là n'ont qu'un exemple l'acidantarité c'est un facteur de risque et ben on encourage les femmes à chier du sport on a malaisie les femmes on a pas besoin d'avoir des moyens justement pour avoir accès à une activité physique et pour une petite marche de 30 minutes tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et le troisième objet c'est la formation la sensibilisation c'est pour ça je remercie l'équipe et les personnes qui participent le webinaire ils seront sensibilisées par rapport à cette question ou inshallah ils seront les enfants d'abord dans l'entourage d'achem et alors là par rapport à l'ARH pourquoi pas essayer de promouvoir la sensibilisation au sein de leur entreprise très bien je sais pas si vous avez des questions justement on a quelques quelques questions de certains de nos participants allez-y donc on va commencer par par la question de radija ou chaîne qui nous demande à partir de quel âge doit-on faire un premier dépistage très bien très bien alors je vais sortir les pages pour être en direct avec vous voilà voilà donc elle figure alors donc on a l'âge moyen en Algérie je parle bien sûr l'âge moyen tu as les femmes qui sont à tel concert si vous imaginez c'est 48 ans donc les femmes c'est à dire les sknouf le maghreb on a une particularité par rapport à l'occident l'occident c'est généralement c'est les femmes supérieures à 50 ans 60 ans ça veut dire le dépistage c'est à partir de 50 ans 60 ans et bien il y a du moment alors du moment la particularité c'est à 48 ans l'âge moyen ça veut dire quoi ça veut dire cancer du sein à l'âge de 35 ans vous imaginez à l'âge de 40 ans alors donc pour répondre à cette question il est là de la femme qui pose la question c'est à dire il est là de la femme à l'âge des antissidants par exemple ou là elle a des facteurs de risque donc on lui conseille un fait au moins une fois par an à partir de l'âge de 40 ans qu'il veut dire il y en a et bien tu vois par exemple le génie qui a l'occasion voilà il est là par exemple il est là qui veut dire de classe il est là il est là un interrogatoire qu'elle par exemple ils sont décidants de la famille les antissidants personnels est ce que est ce qu'on doit faire la famille c'est une famille à risque pour vous madame vous pouvez commencer le dépistage à l'âge de 40 ans à raison par exemple d'une mammographie chaque année ou la chaque deux ans selon la présence ou l'absence des facteurs de risque oui une autre question s'il vous plaît oui alors là je vais combiner deux questions de Sarah Hamouche et de Islam Rezgui qui nous demandent comment une femme dans la vingtaine peut-elle détecter sur le plan clinique un cancer du sein précocement et elle nous donne comme comme indication ACR sur une ACR 2 sur une échographie mammaire ou ACR 3 sur une échographie mammaire est-il en faveur d'un début de cancer d'accord donc je fais madame pour répondre à cette question donc on parle des fois je sais pas peut-être les amis d'il a mis saufina ils sauf la palpation individuelle a dit à le sein exactement donc malheureusement oui c'est à dire mais malheureusement qu'ils ne diront la palpation si on découvre une masse généralement généralement on a déjà le stade dépassé malheureusement ça veut dire la palpation à le sein individuel a dit malheureusement c'est un moyen de prévention malheureusement c'est un moyen de dépistage c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a vraiment le chagna qu'il y a une vicine clinique on a c'est-à-dire qu'on a palpé une masse généralement généralement on a forte chance malchance pardon le cancer déjà donc d'où l'intérêt d'où l'intérêt tu as la mammographie et l'échographie donc ça veut dire quoi ça veut dire oui il est dangereux mais quand même il prend des années de développer ça veut dire à l'échelle de millimètres c'est-à-dire le centimètre parce que pour palper une masse c'est de l'ordre d'un centimètre un centimètre et demi alors un centimètre vous savez à l'échelle d'un cancer c'est cinq ans c'est dix ans d'évolution donc ça veut dire toujours toujours on a une chance de dépister cette maladie de dépister à un stade vraiment précoce donc c'est pas les signes cliniques c'est-à-dire mal à rouge le signe clinique de la prévention et le dépistage c'est vraiment c'est l'examen clé c'est la mammographie donc est-ce que vous m'avez compris oui oui voilà donc on va demander à ça là et à islam de nous de nous confirmer si la réponse a été claire autrement nous pouvons donner plus de précisions voilà donc pour le moment je pense que c'est les c'est les seules questions que nous avons eu pour le moment donc je vous invite à poursuivre professeur donc j'aimerais bien c'est à dire entamer le chapitre dépistage en entreprise alors pour conseiller les responsables d'entreprise vous savez actuellement les certifications iso qu'il y a tout un chapitre qui parle de la citoyenneté de l'entreprise c'est l'entreprise qui participe à l'action citoyenne par exemple l'exemple il n'y a pas d'un acte de citoyenneté des entreprises qui peuvent se permettre bien sûr pourquoi pas les femmes qui travaillent avec eux essayer d'aider ces femmes j'ai dit le dépistage donc certainement que l'action elle doit avoir l'engagement à l'entreprise c'est ma laisse une l'entreprise c'est vrai et je n'ai c'est la chose qu'on fait par rapport aux responsables c'est la sensibilisation on prend contact avec les responsables d'entreprise on essaye de les sensibiliser par rapport il est vraiment l'entreprise elle peut se permettre et des fois je vous assure que ça marche exemple en Algérie des entreprises qui ont pu le faire donc je suis très sans en faire de là donc on a pu les toucher je parle de la communauté médecine du travail en Algérie et ben on a pu les sensibiliser et ben alhamdoulilah 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 on est très fiers de ça c'est-à-dire qu'ils ont un programme de dépistage au sein des familles et je vous assure qu'ils ont eu des résultats alors qu'ils ont un dépistage au sein de l'entreprise et ben par exemple l'entreprise a un service médical le pilotage de l'action bien sûr c'est le service médical et ben c'est la convention les délais de l'homme à la médecine du travail tout à fait donc l'équipe de médecine du travail les réconventionnés nous a l'entreprise elle peut prendre en charge elle peut guider les dirigeants pour établir le protocole pour établir le dépistage le troisième point c'est les moyens humains et matériels et il y a des fois que ça bloque il y a des fois malheureusement des entreprises c'est vrai, ils ne peuvent pas utiliser la mammographie par exemple, les gens qui ont été donc qu'est-ce qu'on leur conseille ils ont dit au moins des conventions c'est vrai l'entreprise ne peut pas utiliser il n'y a pas un gynécologue il n'y a pas un radiologue il n'y a pas un service médical mais il n'y a pas un moyen il ne peut pas utiliser la convention et bien il y a la convention donc ça veut dire où c'est la convention à partir de cette convention il n'y a pas un centre de radiologie il négocie le prix bien sûr il n'y a pas un prix raisonnable puisqu'il assure il y en a quand même un nombre important de ces patients et bien il y a une convention par exemple une convention sur le fait une femme chaque fois 10 femmes ou 20 femmes dans l'entreprise il dit où il n'y a pas un mammographie et bien c'est la chose c'est la chose c'est la traque et c'est la gaz c'est la gaz comme à du moment ils ont c'est vrai ils ont les moyens et bien je ne cache pas donc ils ont carrément acheté les mammographes d'accord il y a des conventions à des radiologues il y a des pistaches et je peux vous assurer qu'ils ont eu des résultats voilà donc s'il y a des questions par rapport à cet aspect madame Hachim oui alors justement pour les entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de faire une convention ou d'acquérir des mammographes en fait comment peut-on se rapprocher des instances publiques pour mettre en place justement un programme de dépistage et aussi comment dans un autre sens être intégré au programme national de dépistage très bien donc très bonne question madame Hachim donc alors il faut savoir déjà déjà par rapport à la médecine du travail et je pense que tous les ARH sur le plan réglementaire la convention avec la médecine du travail c'est une obligation c'est à dire chaque organisme employeur le registre commerce le registre commerce le registre commerce c'est à dire une convention avec la médecine du travail c'est une assurance médicale c'est une couverture médicale c'est à dire c'est un aspect c'est à dire sur le plan sur le plan hygiène sécurité donc je pense les chiffres sont là une entreprise une convention avec la médecine du travail et bien justement du moment oui qui même dit l'exemplation qui sont là le gaz donc c'est leur propre service c'est leur propre médecin donc alors pour les entreprises c'est à dire les surplans réglementaires ils ne sont pas censés d'avoir un service de médecine du travail et bien c'est l'obligation parce que déjà la convention c'est l'ouverture vers le plan anti-cancer c'est l'ouverture vers la prévention du cancer du sein c'est l'ouverture vers le dépistage du cancer du sein c'est à dire on en profite parce que la spécialité médecine du travail il faut savoir qu'elle est dédiée essentiellement à 90% la prévention on ne fait pas le curatif c'est pas le service de médecine du travail on reçoit des femmes ou des hommes qui sont saints c'est pour sauvegarder ça veut dire qu'on reçoit des femmes qui ont déjà un cancer du sein et bien c'est le moment où nous pouvons sensibiliser ces femmes c'est le moment où nous pouvons dire qu'elles nous nous permettent de dire de l'échographie de la mammographie nous pouvons nous orienter vers les centres de radiologie nous pouvons nous intégrer dans le système de santé publique qui agit contre le cancer du sein donc vous voyez madame l'intérêt de la médecine du travail par rapport à l'organisme professionnel c'est à dire les responsables de l'entreprise qui m'aident des conseillers exemple l'économie des conseillers de la législation des conseillers et bien je pense que les conseillers en matière de la santé c'est le médecin parce que j'ai répondu madame oui 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 là si on peut juste revenir un tout petit moment à Islème qui nous dit donc ACR3 c'est à dire que c'est un stade précoce du cancer du sein tout à fait tout à fait tout à fait c'est à dire déjà ça va c'est à dire vous voyez c'est à dire si je peux lui poser la question où je vois le motif si je peux leur poser la question oui oui alors Islème est-ce que vous pouvez répondre justement à la question du professeur donc il est il est en train d'écrire sa réponse entre temps il accueille notre question madame Khaled Aythadi nous a demandé si ce genre de programme de prévention existait dans la médecine du travail je pense qu'on y a répondu professeur Berlouli tout à fait tout à fait on le fait volontiers on le fait très bien le temps que le temps qu'Islème puisse poser justement sa question voilà c'est bon donc Islème nous dit j'ai un ganglion auxiliaire d'accord donc il a un ganglion auxiliaire auxiliaire oui auxiliaire oui d'accord il a un ganglion auxiliaire donc voilà c'est à dire un stade généralement un stade un ganglion qu'est-ce qu'on leur conseille par exemple oui ils disent généralement ils disent une échographie ils disent une mammographie des fois on peut y aller même vers une ponction t'as le ganglion c'est juste pour voir le contenu t'as le ganglion et des fois et des fois c'est juste une petite inflammation oui vous voyez donc je conseille c'est à dire c'est à dire de voir avec le médecin t'as le ganglion c'est à dire le médecin il s'ouvre par rapport le ganglion l'aspect t'as le est-ce qu'il est fixé la dimension t'as le il pourra je suis sûr qu'il pourra lui conseiller une ponction pour voir le contenu et l'aspect le ganglion et des fois et surtout s'il est douloureux c'est à 90% c'est d'origine inflammatoire je peux revenir bon justement sur le dépistage individuel bien sûr donc voilà donc sur la notion de familial parce qu'on a un peu la consultation donc il faut savoir qu'il y a des familles qui sont atteintes du cancer du sein donc je les invite je les invite c'est à dire par exemple avec un gynécologue ce qu'on appelle l'enquête généalogique il y a un score le score il peut classer cette famille est-ce qu'elle est à fort risque à moyen risque à faible risque et selon les résultats on pourra leur conseiller le dépistage ils pourront c'est à dire il y a des les antécédents t'aouhom ou l'am les ascendants ou l'am les descendants t'aouhom c'est à dire les enfants qui ont les rames jayent incha'Allah dans le contexte il y a 90% de ces enfants t'aouhom voilà est-ce qu'il y a une dernière question madame une dernière question moi je voudrais poser peut-être une question qui est peut-être évidente mais je voudrais quand même avoir votre avis professeur le cancer du sein n'est pas une pathologie exclusivement féminine donc il y a des hommes qui peuvent être touchés par cette maladie donc justement quelle est la prévention qu'on pourrait avoir pour les hommes justement pour dépister ce type de maladie et bien vous savez pourquoi on n'a pas abordé c'est juste par rapport c'est à dire les pourcentages c'est à dire le pourcentage t'as le cancer du sein il atteint 99% c'est les femmes c'est pour ça j'ai pas abordé mais c'est vrai avec ça on a des cancers du sein chez l'homme donc je peux vous dire que la prévention c'est une dél' qui fait qui mal à la femme donc une échographie une mammographie et surtout et surtout et surtout généralement un déséquilibre hormonal donc on leur fait carrément tout un bilan hormonal pour les enfants à peu près le désordre qui est pour les enfants pour les enfants développer donc on a par exemple la gynécomastie c'est à dire un des hommes c'est des seins presque un sein qui met à la femme donc je les invite carrément c'est à dire à prendre tâche avec leur médecin les hommes la mammographie les hommes les hommes les échographies et surtout et surtout les hommes le bilan très très bien donc je vous invite à poursuivre professeur très bien très bien donc alors par rapport toujours à la à cette prévention donc on a du moment c'est à dire du moment où le dépistage est à part du moment que le dépistage est à d'ailleurs à l'échelle nationale parce que c'est tout un protocole entre autres c'est à dire pour lancer un programme de dépistage vous savez c'est tout la mammographie qui met à l'eau qui met à l'eau le Covid le vaccin le vaccin est à l'eau quand on a le vaccin le vaccin est à l'eau donc justement est-ce qu'on a les moyens pour dire que le vaccin est à l'eau dans les autres et que le mammographie c'est ce qu'on espère est-ce qu'on a plus ces moyens ou même si les structures sanitaires je pense que qu'actuellement on n'a pas assez de structures sanitaires tout à fait tout à fait alors là par rapport à la pandémie vous savez les services médicaux ou même les programmes de santé à l'échelle mondiale donc tous ils étaient carrément saturés donc on était obligés des fois un service de chirurgie où il y a quelques malades pour qu'on ait le Covid et c'est là le vaccin qui sera dans l'Europe dans les Etats-Unis etc je pense Dieu merci les chiffres qu'on a actuellement j'espère qu'il y aura le plus et j'ouvre une parenthèse je conseille mes amis à la vaccination allez-y faites-vous vacciner pour qu'on ait le plus pour passer à autre chose donc actuellement les services médicaux ça va donc on reprend petit à petit les services de chirurgie par exemple etc donc on peut reprendre cet aspect alors rien n'empêche les services médicaux les services médicaux ils ont les services médicaux les centres de radiologie si on prend des villes 4-5 centres de radiologie ils ont une mammographie donc une mammographie chaque année chaque deux ans ça coûte quoi madame ? on va dans les restaurants pour des pizzas des casse-croûtes c'est de 5000 dinars donc on va dire ça va justement être de petits investissements ça va les prévenir d'une maladie qui sera difficilement curable ou difficilement prise en charge tout à fait madame tout à fait donc voilà c'est à dire que nous pouvons dire un dépistage organisé à l'échelle d'une nation au moins s'il vous plaît et les entreprises qui peuvent se permettre s'il vous plaît ayez la volonté déloulant le dépistage dans l'entreprise sinon au minimum pour les femmes qui peuvent se permettre prenez-vous en charge prenez-vous en charge et vous pouvez vous montrer tout un programme qui m'a dit madame ça pourra vous éviter vraiment vraiment un flion qui s'il vous plaît qui s'il vous plaît pour les femmes qui s'il vous plaît voilà contre le cancer nous avons tout un mois pour en parler au maximum pour sensibiliser un maximum de personnes à la prévention de cette maladie pour éviter justement d'être face à un cas qui soit compliqué donc de même de même à madame j'invite les responsables d'entreprise de prendre attachement à les médecins du travail que ce soit c'est une opération du moment que la convention est obligatoire et existe les entreprises et la médecine du travail donc la médecine du travail est là pour orienter les entreprises à mener à bien justement a de la campagne de sensibilisation tout à fait tout à fait parce que la mission principale c'est vraiment c'est détecté dans la loi c'est-à-dire le rôle du médecin du travail c'est une spécialité dédiée essentiellement à la prévention et accessoirement curatif donc vous avez même la référence vous pouvez la télécharger c'est la loi 8807 relative à l'hygiène à la sécurité et à la médecine du travail voilà même si vous avez des questions par rapport à ça vous avez des contacts je peux laisser mes contacts madame pour toute question qui concerne cet aspect ou la qui fèche de la convention ou la qui fèche de la conduite du protocole merci beaucoup pour votre disponibilité des professeurs donc là je pense que nous n'avons plus de questions de la part de nos participants donc je vous laisse je vous laisse poursuivre s'il y a d'autres aspects que vous souhaiteriez aborder d'accord d'accord ok d'accord d'accord donc alors juste un mot du moment j'ai hâte de la médecine du travail donc mais là c'est parce que il y a une besef qu'il oublie il oublie l'aspect de la médecine du travail c'est à dire la médecine du travail elle n'est pas classée comme une spécialité médicale vous savez avant 1984 la médecine du travail c'est à dire elle a été considérée comme c'est un aspect qui concerne le travail pas la médecine c'était considéré comme étant un métier de fonctionnaire tout à fait tout à fait tout à fait alors la loi 8807 elle spécifie bien les objectifs de la médecine du travail donc quel est l'objectif principal de la médecine du travail donc alors c'est de réduire c'est de réduire la morbidité au milieu du travail c'est à dire on est en train de prendre en charge des travailleurs qui sont sains des risques professionnels les risques professionnels peuvent affecter leur santé donc on a toute une classification des risques professionnels les risques physiques les risques chimiques les risques ergonomiques les risques psychosociaux les risques sécuritaires donc on agit on prend d'une part la santé et le travailleur et d'autre part les visites ce qu'on appelle les visites des lieux c'est à dire on se déplace vers l'entreprise pour voir les véritables conditions les amis et selon la constatation qu'on fait on peut dire est-ce que c'est-à-dire donc on agit sur les facteurs de risque professionnels et l'autre aspect c'est c'est le fait qu'on agit sur les programmes nationaux de santé publique c'est-à-dire même si par exemple je prends une charge une entreprise qui n'a rien à voir avec le cancer du sein par exemple c'est-à-dire il y a un risque professionnel qui est en rapport avec le cancer du sein n'empêche que qui dit la consultation qui n'a rien à voir par exemple interrogatoire etc et bien chaque fois je donne l'aspect alors par rapport est-ce qu'il y a un risque ? 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 donc on en profite pour nous une séance de consultation avec une femme ou un homme enfin un travailleur c'est toujours une belle occasion pour lancer les signaux de sensibilisation et de formation pour la simple raison que le sien est sain c'est-à-dire que je vais me dire c'est-à-dire que je vais me dire que je vais que je vais que je vais me dire que je vais qui m'a d'entreprise qui m'a d'une c'est essayer de garantir qu'il y a une meilleure que il c'est ce c'est parce c'est que c'est qui c'est Il y a des femmes qui ont 60-70 ans et qui ont dit qu'ils ont des fouteilles. Ou ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de marcher. Pourquoi n'ont-ils pas cette thakafé dans notre société ? C'est le challenge. C'est le combat qu'on essaie de meurer à chaque fois. Nous essayons de nous faire des gens, nous essayons de nous faire des gens. Et parfois, nous essayons de nous faire des gens. Et parfois, nous essayons d'être malheureusement. Voilà. Nous allons nous faire d'autres séances de formation de la Décence civile. Inchallah. Inchallah. Très bien. Très bien, madame. Je ne sais pas s'il y a un aspect ou là, si vous voulez qu'on discute. Je pense qu'on a abordé tous les aspects. Inchallah. Donc, moi, je vais reprendre le commentaire de Khaled Haït Ladi qui a très bien résumé la séance d'aujourd'hui. Donc, trois éléments à prendre en considération pour prévenir le cancer. Donc, une alimentation saine, une bonne hygiène de vie, participer activement au dépistage et parler autour de soi du dépistage comme prévention à cette maladie. Très bien. Donc, il a vraiment... C'est les mots-clés. Prévention. Dépistage. Anticidons familiaux. Donc, voilà, par rapport à la famille. Aujourd'hui, ils ont fait le cancer du sein. Ils ont fait le cancer du sein. C'est un exemple. Ils ont fait le cancer du sein. Donc, non. Il faut dire qu'on a fait les tests d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui me compare les consultations de Tana des années 80-90 ou actuellement, il ne faut pas cacher, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont dit la consultation, qui ont dit la consultation, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit, qui ont dit des avis, etc. Non, c'est vraiment, vraiment encourageant et je les félicite pour ça. Donc, en général, ça ne peut pas dire qu'on doit même, on doit même nous dire que le imame, il ne faut même dire qu'on doit être maraudi, ce qui a touché toute la société, il a touché dans la population mondiale. Non, la gala, non, mais on doit être maraudi. Et on doit aller le faire pour les rioters, on doit l'examiner sur ces technologies qu'on connaît, ou ne rien faire aux charges. N'importe quoi, rien n'importe quoi. Exactement. Et même que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein de la société, au sein des mosquées, etc. Moi, j'invite aussi les personnes à parler de l'aspect psychologique de la maladie parce que ça reste un choc de savoir qu'on est atteint de cette maladie. Surtout quand on sait les épreuves qui nous attendent et on ne réagit pas tous pareil face à cela. Donc, j'insiste aussi sur l'accompagnement qu'on peut donner à titre individuel, au sein de l'entreprise, au sein de la société pour ces personnes-là. On sait tous que l'aspect psychologique a une grande part dans la guérison justement de cette maladie. Et donc, j'invite tout le monde à accompagner psychologiquement ces personnes-là. Donc, eh bien, pour continuer à la remarque, il faut savoir que même au niveau des services de médecine du travail, on a des psychologues. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, on a des psychologues qui s'occupent de la santé mentale des travailleurs. C'est-à-dire, daily option, c'est-à-dire santé psychique et travail, carrément. C'est une option, les facultés de psycho, etc. Donc, on est doté. Parce que la prise en charge, des fois, il y a des aspects. Donc, je peux citer le stress professionnel. On peut citer l'harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs risques, ce qu'on appelle les risques psycho-sociaux. Oui, on les oriente vers le psychologue et le service. Eh bien, je vois, correctement, à 100%, la remarque, l'identité à madame. Et puis, je peux peut-être même en ajouter un aspect. C'est le rôle des associations à madame. Il ne faut pas oublier. Eh bien, vous savez, même le plan anti-concernational, eh bien, il y a des associations qui ont participé à la rédaction du plan. C'est-à-dire, il y a une des associations qui sont connues, le Fajr, le Emel Yani, c'est-à-dire, vraiment, ils sont actifs ou acharnés à l'aspect. Donc, j'invite même, c'est-à-dire, les entreprises, même les personnes à titre individuel, à l'auteur, de prendre contact avec ces associations. Je vous assure, il n'y a pas de dire qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas des engagements. Oui, généralement, ils sont des victimes. Tu as le Conseil du Saint, par exemple, une association, justement, pour lutter, pour sensibiliser les femmes, Donc, ils ont des guides, par exemple, ils ont des centres de radiologie, ils ont des dépistages. Donc, ils ont toute une panoplie d'informations et ils ont des gens qui disent qu'ils sont. Donc, je peux inviter tout le monde à prendre contact avec eux. Je suis sûr qu'ils vont faire des questions avec eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas organiser des séances de sensibilisation, inviter ces associations au sein de l'entreprise. Ils peuvent dire comme des demi-journées, ils disent, c'est des agents, c'est des femmes. Mais je ne sais pas, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas. Parce que quand ils ont fait des victimes, des gens qui ont été traitées pour le cancer du sein, ils peuvent dire qu'ils ont l'historique. L'historique, c'est un cancer du sein. Voilà, voilà. Parfait. Écoutez, on n'a plus de questions, professeur Berlouli. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Très bien. Peut-être un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. L'azème de la professeure Berlouli. Il faut que vous mettez votre empreinte, justement, pour faire le webinaire. Allah et Aishik, Allah et Aishik. Donc, bien, alors, je tiens vraiment à vous remercier, Mme Hadjir. Donc, pour la confiance, Yanné, Aikoum Saha, Yanné, L'hadr Mubadara, Yanné, L'idr Touha, L'est vraiment la haït saam, Inch'Allah, Yanné, pour lutter contre le cancer du sein. Voilà, le dernier que je peux dire, c'est-à-dire par rapport à cette intervention. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Mme Hadjir, Yanné, Toulha, L'ouche à la couche, Yanné, en matière de produits, d'habillement, T'ichou, Yanné. Ça veut dire, Toulha, L'ouche qui est en train de faire des produits chimiques, entre autres les produits cosmétiques, les gels, les diodorants, les parfums, les racontes, Yanné, Évitez-vous d'éloir à l'éjadja, entre autres sur les aisselles, parce que les ganglées, Allah et Aishik, les tenders, ils sont en train de faire le sein. Donc, T'ichou, il ne faut pas abuser, B'had les produits chimiques, même par rapport aux abîmements. C'est-à-dire, L'ouche à l'éjadja, T'ichou, le synthétique, il faut éviter, M'abqad synthétique, C'est le coûtant. Ça dit, M'abqad j'hajjali, T'ichra, Yanné, Hajja synthétique. Non, C'est le coûtant. Ici, il devite au maximum, les colorants. Ça dit, Hedl-sbira. Alors là, par rapport, les souvetements, les soutiens, etc. Il faut être le navafa, qui m'a qu'à l'endiquel, le tawakoum, Yanné. Donc, le navafa, c'est-à-dire, par rapport, l'organe, le sein, il faut le navafa, le jour, il faut la macération, la macération, il y a les produits chimiques, les produits chimiques, les fouges, le sein, et bien, c'est une porte d'entrée, le sein, il faut le navafa, le sein, les soutiens, les sous-vêtements, mais il faut le synthétique, il faut le sénétisme, les produits, et les produits cosmétiques, essayez d'éviter au maximum, et je vous remercie. Merci, merci infiniment pour votre intervention, professeur Belouli, pour ces orientations qui sont combien précieuses, pour tous les conseils que vous nous avez prodigués lors de cette séance. Merci infiniment pour votre intervention, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de d'autres thématiques, inch'Allah, avec le grand plaisir, en rapport justement avec une thématique qui intéresse la médecine du travail, que prend en charge la médecine du travail. inch'Allah. Merci également à nos participants de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette séance. C'était un plaisir de vous retrouver à travers cette plateforme. J'espère à très très bientôt dans d'autres occasions. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas justement de soutenir cette cause du cancer du sein et d'en parler autour de vous. Et puis, inch'Allah, on est très pour vous. inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.